Bonjour, je suis Jérémy Ayop, conseiller immobilier sur Lyon et l'Est lyonnais pour le réseau Yadé. Et dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer sur le compromis de vente. Le compromis ou la promesse de vente est un document qui fait office d'avant-contrat. Il a pour fonction de sceller l'accord des deux parties lors d'une transaction immobilière. C'est une version préalable à la signature de l'acte de vente définitif. Le compromis de vente est l'étape la plus importante du processus de l'achat d'un logement ou d'un terrain par un particulier. C'est dans ce document que vont y être indiquées toutes les conditions de transaction qui seront contenues dans le contrat authentique de vente que vous signerez ultérieurement chez le notaire. Tels que les différentes parties, la description du bien ou le prix par exemple. Cet acte peut être signé sous 5 privés, c'est-à-dire directement entre l'acheteur et le vendeur. Aucune obligation de passer par un notaire. L'intervention d'une autre personne n'est pas nécessaire. Les deux parties peuvent donc le faire seul par acte authentique ou par l'intermédiaire d'un agent immobilier. Dans la promesse de vente, seul le vendeur est immédiatement engagé à vendre. L'acheteur peut renoncer à la vente s'il n'exprime pas sa volonté d'acheter durant le délai d'option. Il est donc engagé envers le vendeur qu'à compter de la levée de l'option. Elle a une date de validité de 18 mois maximum sauf si la signature de l'acte authentique a lieu. Une indemnité d'immobilisation de 10% du prix de vente est demandée et des frais d'enregistrement auprès des services fiscaux à hauteur de 125 euros sont aussi demandés. Dans le compromis de vente, les deux parties sont engagées à conclure la vente et dès la signature du compromis de vente, les parties s'obligent à conclure la vente. Le compromis n'a aucune date de validité, aucun enregistrement est nécessaire auprès des services fiscaux et un dépôt de garantie de 5 à 10% du prix de vente sera demandé à l'acheteur. Pour être valide, un certain nombre de documents doit être annexé au compromis de vente. 1. Les documents techniques, le DPE, le diagnostic long, le diagnostic électrique, le diagnostic gaz par exemple. 2. Pour les propriétés, il faudra tous les documents de copropriété, c'est-à-dire le règlement de copropriété, l'état descriptif de division, les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, la fiche synthétique de la copropriété établie par le syndic qui regroupe les données financières et techniques de l'immeuble. Le carnet de retien de l'immeuble qui renseigne le futur acquéreur sur les dates auxquelles ont été réalisés les gros travaux et les documents relatifs à la situation financière de la copropriété. L'agent immobilier ou le notaire réunit les parties pour la lecture et la signature du compromis. Celui-ci est établi en autant d'exemplaires originaux qu'il y a de parties. Comme dit juste avant, et afin de garantir son engagement, l'acheteur est généralement tenu de verser un accompte entre 5 à 10% du prix qui viendra en déduction du prix de vente lors de la signature de l'acte définitif. Cet accompte sera remboursé à l'acquéreur s'il se rétracte dans les conditions légales ou si une condition suspensive ne se réalise pas dans les délais prévus. Cet accompte peut être versé aux professionnels de l'immobilier, s'il est habilité et dispose de la garantie financière nécessaire ou bien directement au notaire du vendeur. Depuis août 2015, la loi protège l'acquéreur non professionnel en lui accordant un délai de 10 jours pour se rétracter au lieu de 7 auparavant. L'achat doit porter sur un immeuble à usage exclusif d'habitation qu'il soit neuf ou ancien. L'acquéreur qui décide de se rétracter n'a pas justifié d'un motif particulier et la rétractation s'opère sans pénalité. Il doit à revanche prendre garde à faire connaître sa décision de se rétracter dans les temps à la personne désignée dans le compromis de vente par lettre recommandé avec avis de réception ou tout autre moyen présentant des garanties similaires. Attention, le fait de ne pas aller retirer le recommandé à la poste n'empêche pas le délai de courir. Si le 10e jour tombe un jour férié, un samedi ou un dimanche, la fin du délai de rétractation est reportée au premier jour ouvrable suivant. Une rétractation faite dans les délais rend le compromis caduque, ce qui met fin au contrat entre les deux parties. Et les sommes versées par l'acquéreur doivent lui être résituées dans le délai de 21 jours à compter du lendemain de la date de sa rétractation. Maintenant, vous savez tout sur le compromis et la promesse de vente. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Je peux aussi vous proposer une estimation gratuite de votre bien. Cela va permettre aussi de faire connaissance. J'accompagne toute personne dans leur projet sur Lyon ou l'Est lyonnais. Contactez-moi pour que l'on puisse discuter ensemble de votre projet. Si par contre vous souhaitez aller plus loin, je vous offre un ebook réservé à tous les vendeurs qui souhaitent se former. En attendant, je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bonne journée et ciao !